bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ici yaka yaka de paris voilà pour ceux qui ne me connaissent pas l'influenceur le plus élégant le plus éloquent et le plus frais de la toile ce n'est pas un débat ados président on peut faire ça on peut être fâché contre l'évolution de son propin on peut être gris contre l'évolution de son propre pays même si on dit que tu n'aimes pas ton pays même sur les key n'aim pas ton président à yam aïe 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 c'est babi djana et c'est bon naina comme le dirait l'autre on peut être frustré quand on voit son pays émerger quand on voit le construction de gauche de gauche à droite dans son pays bonjour néné aïe diallo fria comment ça va tous tes parents t'ont aimé ou ils t'ont donné tous les noms des enfants qu'ils ont ils ont voulu avoir là ils ont voulu avoir combien d'enfants même une deux trois et puis toi tu allais être quatrième on dirait qu'ils ont eu toi seul néné aïe diallo fria t'ont donné le nom de tout le monde yacouba sanogo comment ça va s'engare issa bonjour on partage le direct s'il vous plaît et puis on met les coeurs pour sécuriser le direct des aigris et puis des sorciers des réseaux sociaux adam excusez moi le reflet du soleil a fait qu'on dit on est un bon soleil oui 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 là on est à 16 degrés là ça fait du bien ça fait énormément de bien oui je ne peux pas comprendre que des gens puissent être fâchés quand le pays évolue yaka je suis ta femme tu es beau oh merci diamant diamant gros bisous à toi depuis ta position madès bamba bonjour voilà donc partager le direct mettez les coeurs et puis appelez moi tous ces grilles quand tu fais un post sur ta page mais pourquoi vous vous êtes obligés de venir commenter en fait je sais pas nabintou agassila qui dit si si quand ça se force à quand ça se force à loucher là on a deux visions on dirait soubaraya promax et soubaraya même bien comment faut bonjour beno samasi je ne veux pas comprendre j'ai fait un post ce matin avec les infrastructures de mon pays que je trouve d'ailleurs est vraiment agréablement beau oui je le dirai je fais sur ma page je sais pas oui à bigan n'est pas si oui oui à des villes qui sont pas si oui vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué de critiquer seulement jamais apporté de solution vous êtes là que pour critiquer vous n'êtes là que pour pour et que je sais pas pour pour dévaloriser ce que vous même vous n'avez pas pu faire ce que vous même vous n'avez pas à un moment donné la aïe a d'aradjigui nabintou agassila bonjour moi à toi également aïe a d'aradjigui parce que le prado là on est avec lui encore jusqu'en 2031 je vous signale oui oui il en déplaise on est avec lui encore jusqu'en 2030 si lui me dit qu'il veut pas se présenter là c'est grève de faim on s'en va se coucher tous devant sa porte tant qu'il se présente pas on quitte pas on mange pas on boit pas oui 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 à même le sol on sera couché mire ya guagla mon amour comment ça va c'est à même le sol même qu'on sera couché devant sa porte 2025 il est qu'il se présente pas on est aux couilles avec lui moi même j'ai prévu que je prends permission spéciale et illimité tant que le prado n'a pas validé sa candidature je quitte pas devant sa porte je suis versé à terre là bas comme baca ça chauffe pas faut qu'il faut on s'en va à lui encore jusqu'en 2020 ce qui me fait mal c'est que il est venu au pouvoir déjà avec avec il avait déjà un certain âge voilà ce qui me fait mal si ce monsieur l'avait pris le pouvoir juste après au fouet je pense qu'on serait même pas en train de dire ce qu'on m'a donné faut vous calmer plus comprendre qu'on a qu'un seul pays quoi quand un pays émerge là c'est ce que tous les autres pays que tout le monde souhaite quand on voyait on court pour venir en europe ici là c'est parce qu'on estimait que notre pays était mal géré et puis notre pays n'était pas évolué c'est pour ça qu'on venait dans les pays et développer maintenant qu'on a la chance nous ivoirien d'avoir un président comme le prado l'un des meilleurs présidents du monde l'un des meilleurs présidents du monde ce n'est pas un débat mais on est en train d'envisager voire même comment est ce qu'on va pas retourner là bas il voit des gens oui tu fais des éloges de ton pays et tu montres les infrastructures mais pourquoi tu viens en france pour venir sinon il ya la sotra ici non mais ce que vous oubliez là moi ça fait longtemps que je suis en france et puis au moment je venais en france le prado n'était pas au pouvoir parce que si le prado était au pouvoir est que non mon pays était évolué comme à ce moment là je pense pas que je serais venu en france on est d'accord c'est parce que le pays était très mal gouverné le pays était super hyper mal géré oui pas ses prédécesseurs c'est pour ça que on a tous fui pour venir en europe parce que voilà voilà le vrai point maintenant qu'on voit que on a la chance de l'avoir à la tête de notre pays et qui gère le pays superbement bien comme on le souhaite mais ça nous donne des idées oui à la sotra ici tu conduis bus en france il ya la sotra ici vous n'êtes pas en train de me dire que le conducteur de bus de la sotra n'ont pas le niveau parce que j'estime que les conducteurs de bus de la sotra ont le niveau requis pour pouvoir être conducteur de bus à la sotra ils n'ont pas forcément besoin de moi et puis n'oubliez pas que en il ya des chinois il ya des allemands il ya des français il ya des biens il ya un peu tout le monde en cours d'ivoire il ya des burkinabés il ya des maliens il ya des ya des béninois il ya des togolais il ya tout le monde en cours d'ivoire donc ne soyez pas étonné que moi je sois aussi en france et puis parmi les conducteurs de bus en cours d'ivoire à la sotra là il n'y a pas que des ivoiriens il n'y a pas que des ivoiriens donc je ne sais pas fermer là si vous n'avez pas d'argument fermé là si vous n'avez rien à dire de temps en temps boucler là ça nous fera des vacances c'est sûrement si vous n'avez rien à dire fermé là de temps en temps parce qu'à chaque fois quand vous allez l'ouvrir nous inquiétez pas vous aurez les réponses à la hauteur de vous de vos attaques oui vous aurez des réponses à la hauteur de vos attaques parce que moi je suis pas la victime de qui que ce soit ah oui je suis pas la victime et puis je ne dépends de personne parmi vous qui venez commentaire que vous dévaissez votre aide viscérale n'importe comment je n'ai jamais compris je fais un post sur ma page 1 je ne comprends pas votre pays évolue non il n'y a pas si les gens ne mangent pas on n'a pas embauché et comme on appelle ça et combien des médecins et patati mais les hôpitaux qu'ils font là c'est pour embaucher des hommes de ménage les hôpitaux qu'ils sont en train de faire là toutes les universités qui sont en effet ça va créer de l'emploi ou pas toutes les universités qui sont en train de pousser là c'est juste pour les pour les hanter des revenants et puis les laisser là quoi je ne comprends pas on est en train de construire tout ce qui va apporter du boulot dans le pays parce que les universités là avant il y avait trois maintenant il y en a dix apparemment oui oui il y en a dix bon ça veut dire que les sept autres là vont rester fermés quoi on les a construit juste pour décorer le pays les stades qui ont été construits là il n'y aura pas d'être il n'y aura pas de boulot les gens vont pas travailler dans les stades là il n'y aura pas des gens qui vont faire le ménage dans les stades il n'y aura pas de gens qui vont entretenir les pelouses il n'y aura pas c'est-à-dire que tout ce qui va rapporter du boulot vous ne parlez pas de ça vous êtes dans la négativité c'est pour ça que vous êtes derrière comme cul vous allez rester derrière tant que vous êtes négatif dans la tête là tant que vous n'êtes pas optimiste vous êtes pessimiste vous êtes toujours en train de penser mal vous est que vous vous salissez vos étoiles sans vous en rendre compte vous êtes vous vous êtes vos propres sorciers vous même partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct vous êtes vos propres sorciers c'est-à-dire qu'à force de penser mal d'autrui là vous bloquez vos vies comme ça vous n'êtes vous ne vous en rendez pas compte vous ne voyez pas que du 1er janvier au 31 vous êtes au même niveau vous n'avancez pas au contraire même vous avez vous avez plus de problèmes qu'autre chose mais ça vient de votre propre de votre fond ça vient de votre coeur vous êtes méchant foncièrement pour rien dans la vie là il faut boire de l'eau faut apaiser ton coeur faut penser du bien de ton prochain pour que dieu te bénisse c'est comme ça vous êtes là vous pensez mal tout ce qui est bien vous trouvez toujours de quoi a dit non et il a fait quoi de concret comme avant de dire je t'ai en direct c'est que toi quelqu'un qui ose monter ce monde si mon tiktok y'a caramab il fait chaud est la clima fait chaud et quelqu'un qui ose monter sur mon panel me demander qu'est ce que le prado a fait de concret en côte d'ivoire qu'est ce que le prado a fait charlie la légende comment ça va qu'est ce que le prado a fait de concret en côte d'ivoire je dis mais c'est pas possible tu me demande c'est que le prado a fait de concret en côte d'ivoire mais il a fait tout ce que ton père n'a pas fait en fait oui 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 on il a construit stade il me dit mais stade c'est combien il me dit carrément stade c'est combien et ton papa en a construit combien à ton papa il n'a pas le comparé à toi ton papa en a construit combien envoie moi les images des stades que ton père a construit vite fait comme ça que stade coûte combien et la construire des universités en université coûte combien quel niveau quel niveau de méchanceté je vais me metter la personne a lancé l'appel sans fesse près il me dit que stade coûte combien 1 comme si tous les médecins travaillent comment si tous les médecins travaillent au public avant en côte d'ivoire ils font esprit comment si je comprends pas la question nabin tout c'est là c'est quoi la question que ce soit des médecins ou des docteurs je ne sais pas quoi mais en tout cas il ya des hôpitaux qui sont en train de pousser comme des fleurs marguerites là c'est pas pour y mettre des malades sans assistance c'est pas possible voilà donc les choses vont être faits en temps et en heure vous n'avez rien à prendre au prado il jette très bien son pays oui il jette super bien son pays ce que vos mentors là n'ont pas fait en côte d'ivoire tout ce qu'ils savent fait c'est d'appeler inciter les jeunes comme on appelle ça au désordre à payer les jeunes à foutre le bordel dans le pays depuis qu'ils sont ils ont apparu dans la politique ivoirienne ou depuis autant de oufoué c'était le bordel sur le bordel ils ont armé tous les tous les tous les étudiants ils ont armé tous les professeurs de duc de comment on appelle ça de l'université ils ont étudié que tout ce qu'ils savent fait c'est de faire sortir les gens les enfants des gens pour les poulet pour les exposer à la mort c'est d'envoyer les enfants des gens à la mort à chaque fois et ça on n'en veut plus encore d'ivoire en fait c'est ce qu'il faut comprendre on n'est plus au moyen âge nous ne sommes plus au moyen âge des bêtises qu'on a accepté dans le passé qu'on ne va plus accepter dorénavant il faut que ce soit clair voilà donc depuis 90 autant de oufoué ça traite au feu de voleurs ça traite et oufoué escrocs ça tout dit du présent fou inciter les jeunes aux autres et aux troubles des autres publics troubles à l'ordre public pardon depuis 90 90 et 95 pareil 2000 pareil avec des robes et dit que oui des robes et vous voulez ma victoire au secours et j'ai gagné les élections et ils perdent jamais élection et quand ils vont aux élections et toi qu'ils gagnent qu'ils perdent ils ont gagné toi qui a gagné en tout cas si tu n'es pas fort si ton Kéiwa n'est pas attaché comme l'a fait le Prado comme l'a fait le Prado là non il finit c'est toi puis ça chauffe pas c'est ça le vrai point quand on parle de ça vous êtes dans les émotions à la con comme si nous on n'était pas là-bas aussi nous sommes tous des ivoiriens au même titre que vous vous n'êtes pas plus ivoirien que nous nous sommes tous des ivoirien au même titre que vous on a vécu un peu beaucoup de choses qu'ils ont passé dans notre pays c'est pour ça qu'on parle on parle pas parce que oui on déteste quelqu'un on déteste pas quelqu'un mais quand il ya la vérité il faut le dire et ne vous inquiétez pas vous direz la vérité oui oui parce que vous ne nous faites pas peur on vous dirait la vérité en temps et en heure restons concentrés voilà 80 90 90 c'était pareil 95 pareil 2000 pareil comme on appelle ça à chaque fois c'est il ya des problèmes avec vous quand vous n'étiez pas là quand vous étiez hors de la côte d'ivoire il n'y avait pas de problème lors des élections quand vous étiez au dehors de la côte d'ivoire les élections sont passées ici 2000 2005 2 8 2005 2010 on n'a pas eu de soucis avec les élections on s'en va 2015 vous êtes vous êtes en côte d'ivoire voici encore des bruits voici encore du bruit on est en train de commencer à inciter les enfants des gens à sortir dans la rue on leur montre même comment fabriquer des cocktails molotov comment allumer le feu dans le pays parce que vous quand vous êtes là c'est toujours comme ça à un moment donné ça suffit on doit se taire on doit rien de sous prétexte que non c'est pas ton camarade c'est moi je te dis cherche camaraderie et lui c'est moi j'ai ce camaraderie et moi même j'ai peur de moi même a fait raison camarade moi même j'ai peur de moi même donc je cherche pas camaraderie et quelqu'un quand vous êtes au du pays quand vous êtes au du pays il n'y a pas de bruit les élections se passent tranquillement une fois que vous mettez pied au pays net c'est le trouble trouble à l'ordre public c'est le désordre total on commence à inciter les jeunes on commence à à rebeller les jeunes on commence à dans les jeunes doivent être violents parce que vous êtes là à un moment donné je me demande si vous aimez la côte d'ivoire à un moment donné si je me demande si vous aimez la côte d'ivoire et les ivoiriens parce que si on aime un pays là on évite de faire couler le sang là-bas si on aime de son peuple on évite de les envoyer à l'abattoir c'est un peu ce que vous faites c'est un peu ce que vous faites quand on parle de ça on dit non non toi tu es devenu politicien j'ai pas devenu politicien j'ai perdu mon propre frère dans cette histoire de guerre donc on a beaucoup sur le coeur puis on avalé dessus on avalé l'eau dessus parce qu'on se dit non moi mon propre frère même père mémé est mort dans cette histoire de guerre là je vous ai déjà expliqué ça ici voilà mon propre frère décédé sur le pied de ma maman dans la maison on peut pas sortir pour aller l'enterrer on peut rien faire parce qu'il ya la guerre dehors il ya des morts partout il ya les oiseaux descendent du ciel même pour venir manger cadavres par terre il ya tout ça là en quoi d'ivoire par votre faute donc on parle on parle pas parce qu'on vous déteste on parle parce qu'on ne veut plus revivre ça dans notre pays sinon nous tous on a créé sur le coeur mais on a dit quoi c'est le destin on va on va boire de l'eau dessus et puis on va avancer ensemble mais si vous vous dites que non vous pouvez pas boire de l'eau dessus pour vous là c'est qu'on va tous vomir pour nous là puis en déposer chacun va regarder vomir de son camarade c'est ça qu'il s'agit parce que quelqu'un n'a pas peur de quelqu'un on est nés c'est bon mourir un jour et je voulais dire je vous répète moi je suis prêt à mourir pour le paradeau ça chauffe pas ça veut dire que si vous commencez là il ya descendre là bas à mes fantômes ça n'a même pas chauffé moi-même yaka yaka des paris je descends là bas et puis on va on va allumer ce que vous voulez allumer l'ensemble c'est de ça qu'il s'agit soit vous laissez le pays là tranquille on va avancer dans la paix du seigneur c'est parce qu'il ya la sécurité et la paix que vous êtes là-bas vous séculez librement en temps normal un pays un pays d'un le feu des dents je pense pas que vous allez vous promener même pour aller vous arrêter même pour dire que vous vous allez vous allez trouver le moyen de faire direct ou bien fait vidéo pour pour exprimer quoi que ce soit si le pays était en guerre si le pays n'avait pas été sécurisé à ce niveau là par le parade si le pays n'avait pas eu la paix qu'il faut là vous n'essayez pas entrenez vous bavanez là-bas n'importe comment pour raconter tout ou n'importe quoi est-ce que c'est clair voilà la paix que vous êtes venu trouver là on veut aider nous à la maintenir s'il vous plaît quand on le dit là c'est pas parce qu'on ne s'est pas fait la guerre je vous ai toujours dit que moi je préfère prôner la paix mais la guerre là quand ça vient aussi j'ai fait oui oui je prône la paix mais quand la guerre vient là aussi on sait faire oui oui ça c'est clair vous savez que vous avez appelé les jeunes à sortir là nous tous on a des voix qui portent on peut appeler aussi des jeunes à sortir mais on ne le fait pas pour le respect du prado parce que nous a inculqué il nous a inculqué des valeurs qui ne nous permettent pas de créer des troubles à l'ordre public oui le prado nous a éduqué autrement nous a appris que c'est la paix qui est mieux et c'est pas faux il n'a pas tort c'est la paix qui est mieux on doit pardonner sinon si le plus haineux de la côte d'ivoire devrait être lui normalement pour ce que vous lui avez fait subir le plus haineux de la côte d'ivoire devrait être le prado pour avoir profané la tombe de sa mère vous l'avez tout fait vous l'avez tout montré à ce monsieur là mais il a accepté tout cela il a bu de l'eau dessus et puis nous a montré la route de la paix et puis le pardon et c'est ce qu'on suit c'est pour ça qu'on vous regarde sinon là au pays des gâtés c'est lui même qui est le roi oui oui au pays des gâtés là c'est gâté que le roi quand quelqu'un te dit non je vais pas me battre il faut que je vais se battre là il faut il faut il faut l'affronter pour qu'il comprenne que toi si tu as mangé du riz de tes parents voilà ne pensez pas que vous avez plus mal que quelqu'un nous tous on a mal et puis on a assis dessus on a tous perdu un parent on ne veut plus perdre qui que ce soit de par votre faute on ne veut plus perdre qui que ce soit de par votre faute quand on parle de ça les aigri sont pour dire que non toi la télévision politicien quand ils ont comme mon frère mort là et c'est parce qu'il était politicien quand mon frère mon propre frère ça aurait pu être moi ça aurait pu être plus ou bien c'est pas parce qu'il était pour les gens qui lu les mots mais il est mort dans le fait de guerre là non donc on veut dire que quand la guerre arrive quand il y a les problèmes là on ne trie pas tous les gens pour tirer on ne trie pas toi tu lu les faits politiques il n'y a pas ça dedans c'est gâté pour gâté pour aller donc on est obligé de parler parce que quand ça se gâte dans notre pays là c'est que c'est gâté sur nous parce que c'est notre pays on n'a qu'un pays voilà c'est notre pays et on aime notre pays comme ça on aime celui qui gouverne notre pays parce qu'il gouverne très bien selon nous si d'après vous les choses ne fonctionnent pas comme vous voulez ça s'engage que vous parce que vous êtes passé on en a vu vous n'avez rien foutu de bon d'après vous même vous avez laissé 7000 milliards de dettes on n'a pas vous n'avez même pas construit kiosse pour donner à quelqu'un vous n'avez pas construit vc public vous n'avez pas construit et je ne sais pas vous n'avez pas fait même salon de coiffure pour donner à une petite fille donc vous parlez de quoi tous les jours le monsieur entrenait quand tu te dors tu te réveilles il ya pont qui est fini ya 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 bretel qui est fini ya 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 d'ailleurs que c'est la route gaboudron qui est fini quand elle est que tu vois les chantiers commencer tu dors tu te réveilles deux jours après on dit c'est fini tu vois ça joli comme ça pour aller là bas c'est vrai que le prado en train de faire un travail mais professionnel encore d'ivoire ce n'est pas un débat il est en train de faire un travail nous on voit parce que nous qui vivons en europe là qu'on rentre la balle on se rend compte que notre pays notre pays est debout oui oui parce qu'on n'est pas on n'est pas dépaysé il n'y a pas il n'y a pas grand changement pour le moment oui ça veut dire que avec le avec le pétrole même qu'on a découvert gaz et puis l'or dans le nord là bas tout ça c'est quelqu'un qui sait travailler avec l'agent c'est quelqu'un qui sait exploiter les choses donc on va atteindre certains niveaux on n'a pas envie de confier ça à des voleurs est ce que c'est clair on n'a pas envie de confier ça des escrocs à des gens qui pensent qu'à le vendre voilà ce que vous faites quand vous êtes quand vous êtes au pouvoir le prado là il est venu au pouvoir il était déjà riche c'est pas quelqu'un qui a besoin de votre âge il avait déjà son âge en lui même sa femme n'est pas une misérable entend vous là quand vous arrivez au pouvoir vous n'aviez même pas 12 milles sur votre compte vous n'avez même pas 12000 francs sur votre compte vous avez devenu milliard d'un coup le prado elle avait déjà l'agent tout le monde sait d'où il est venu tout le monde sait où il travaillait voilà je ne peux pas comprendre à chaque fois oui les burkinabé des villes et il est gagné oui il est tchadien non 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 ça m'a sa m'a été et des sri-lankaises et de son pailleté et mauritanien vous avez toujours de quoi dire mais son grand frère même paix m'aimé et il voit rien son petit frère même paix m'aimé et il voit rien mais lui seul n'est pas il voit rien quand même faut voir quand même faut voir la mauvaise foi quand même vous êtes de mauvaise foi quand ça vous dépasse mais vous tenez vous bien on va pas se laisser faire et ça sachez une chose si on est en effet rien c'est pour le respect du prado si on est assis et puis on vous regarde il ya ici j'entends des discours sur des panels ce tik tok mais ça me révolte à un niveau vous n'avez même pas idée j'entends des discours sur tik tok oui il ya le match retour on va faire le match retour de quel match retour parlez-vous à l'allée même là il n'était pas encore présent il vous a il vous a montré qu'il n'est pas votre camarade c'est retour il est président et tous les pouvoirs qu'il a là vous allez vous amuser apparemment la liberté ne vous plaît pas car les gens qui se promènent tranquillement dans le quartier ils n'aiment pas ça à des gens qui sont tranquilles dans le quartier ils peuvent aller où ils veulent là ça ne leur plaît pas c'est parce que lui même là ils craignent dieu que vous êtes vous êtes encore sur vos pieds vous l'ouvrez si c'était si c'était vous à sa place si c'était vous à sa place là je pense qu'on on parlerait de lui au passé aujourd'hui si j'étais vous à sa place on parlerait de lui au passé mais dieu ne va pas permettre cela oui parce que dieu l'a envoyé pour une mission sur cette terre il doit accomplir sa mission et rien ni personne ne pourra empêcher cela voilà c'est pour ça qu'il faut boire de l'eau parce que quand on te dit toni mato nato s'il est correct qu'il n'a pas choisi c'est de ça qu'il s'agit quand on te dit arrête que tu dis que tu n'arrêtes pas là elle est tombée là tu vas tu vas tu vas tu tu vas assumer vous êtes tous des comédiens vous n'avez pas ça oui quand je les ai la dette mais la dette là dont il parle 7000 milliards toi tu as fait quoi oui tu as enlevé 3 3 millions d'euros dedans pour financer la campagne de jacques chirac d'accord et le reste qu'en est-il qu'est ce que tu as fait tu n'as rien fait tu n'as rien fait même dans ton village j'avais pas à route le pays était godo godo les choses se dégrader dans le pays vous parlez c'est pour ça que nous on a su venir en europe et le pays était bien fait comme en ce moment là je pense pas qu'on serait venu donc prenez-vous calme ici que tout le monde reste tranquille que tout le monde se calme quand on parle de paix c'est pas parce qu'on s'est pas fait la guerre mais c'est la paix qui est mieux pour nous tous le pays là le présent construit ça c'est propre c'est joli tout le monde voit il a organisé la plus belle canne jamais organisé en afrique à l'est la famille la pression marocain apparemment le roi du maroc qui n'entraient casser tous les tous les quartiers précaires il entraîne fait un travail mais de ouf parce que lui aussi il veut dépasser l'organisation du prado le roi du maroc à l'est la partie sans canard c'est qu'il entre elle apparemment toutes les nuits il s'élève pas il s'élève pas laissé la ve trois fois tellement il transpire dans son lit pas il veut que sa canne aussi soit le monde entier en pâle parce que le prado a mis la barre trop haute il y a de ça qu'il s'agit vous parlez pas de ça que non à doula t'a pas là il a cassé les quartiers précaires les quartiers précaires qui polluaient notre lagune qui polluaient l'environnement qui pollue la capitale c'est normal qu'on casse qu'est ce que vous n'avez pas compris il a cassé c'est le jeu qui casse qui casse il a cassé la vous êtes de même vous allez venir vraiment il a bien fait de casser un parce qu'ici là c'est comme ça c'est comme ça le gouverneur à qui j'ai 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 j'envoie mes respects mais c'est pas congo c'est même chose comme ça pour moi c'est qu'il est venu prendre comment c'est qu'il voulait travailler à l'agent les gens ont balbutié dans tous les sens mori d'aujourd'hui ils sont tous fiers de lui là bas tout le monde est content oui tout le monde est content que de la voir eu comme mais a commencé parce qu'il a changé comment c'est comme jamais comment s'il est rentré dans les cas dans le lot des quartiers résidentiels d'habitat on parle de ça vous êtes dans les émotions à la con non juste parce que vous n'avez pas le pouvoir en place donc tout le bien qu'il fait là qui font vous vous ça ne compte pas ah bon donc pas vous savez que vous préférez vous préférez remettre quelqu'un qui ne fait rien juste pour votre ego mais non je n'ai pas ça vous préférez remettre quelqu'un qui ne fait rien au pouvoir juste pour votre ego pour dire que oui voilà on voulait que ce soit lui maintenant c'est lui mais ça n'arrivera pas attacher bien votre quaioua parce que nous sommes moi je suis le nous sommes les vendeurs de quaioua ton quaioua peut pas être attaché mieux que celui qui vend ton quaioua peut pas être attaché mieux que pour celui qui vend donc attachez bien votre quaioua parce qu'on n'est pas dit on n'est pas moi je n'ai rien contre ça éric christian et quittio est cela vive le président gbagbo vous avez le droit de le soutenir vous avez le droit d'être des partisans de lui moi je n'ai rien contre lui mais je veux là je veux la paix dans mon pays c'est ça la différence en vous et nous je n'ai absolument rien contre lui absolument rien mais j'exige la paix dans mon pays faut pas qu'il soit celui qui entraîne toujours le désordre dans mon pays c'est tout parce que voilà où le manque de respect va commencer par être avec lui mais respecte pas voilà moi je n'ai rien contre lui vive le président gbagbo oui vous avez le droit il a le droit d'avoir des partisans c'est un être humain c'est c'est notre repas national voilà moi même à sa place là je pense que j'ai venu me mêler encore d'affaires des politiques ou même j'ai du mal même à marcher ou je suis dit même à ton âge là t'as donné une jolie femme qui apparaissait elle dans la paix du seigneur voyage et toujours appeler le prénom pour dire je vais être privé pour aller au bahamas oui je vais être privé pour aller à los angeles oui je vais être privé pour me promener faire le tour du monde dans la paix du seigneur profiter de mon argent parce que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre il n'y a qu'à venir stresser encore d'en faire des polices pourquoi moi à sa place là mon grand frère là il s'occupe bien du pays le pays est sécurisé tous les ivoiriens sont contents alhamdulillah moi en tout cas j'ai profité et puis j'ai souffré de ma balade et puis à chaque fois ils font des selfies partout partout ils publient mais voilà quelqu'un qui va qui va qui va qui va qui va unifier les ivoiriens qui va réunir les ivoiriens voilà quelqu'un qui aime son peuple voilà c'est qu'il est censé faire mais tu n'as pas encore venu tenir des discours guerriers révolter les un certain nombre de personnes contre c'est vrai qu'on va jamais finir avec ça quoi pourquoi on n'a jamais fini avec ça voilà un moment donné faut qu'il comprenne que oui il faut qu'il se repose faut qu'il se il avait il avait il avait tout ce qu'il fallait pour faire ce que le prado a fait il n'a pas fait maintenant que le prado a fait lui doit comprendre que tout le monde n'est pas fait pour être président tout le monde ne peut pas gérer un pays tout le monde le parlement son carnet d'adresse même pas le papa parle de lui-même son carnet d'adresse là ça on n'a pas besoin de faire un dessin ça est là ça est sous vos yeux mais juste parce que d'après vous il est nord 10 il n'est pas de l'est donc ça veut dire que il doit pas être au pouvoir du pays mais soyez objectif quand même soyons objectifs c'est ton pays même si même si le président de ton pays est nord 10 c'est ton c'est ton pays et c'est ton pays qu'il est en train de permettre il est très fait il faut lui quand tu vas les débats avec les voisins ce sont les infrastructures qui construisent dans ton pays là que tu prends pour les narguer non mais s'il n'y avait pas tout ça là est-ce que tu allais prendre quoi pour te défendre tu allais prendre quoi pour te défendre excusez moi il est l'heure je vous ai dit je suis en formation toute la semaine là j'avais une petite pause là il voit que mes collègues sont en train de mes collègues sont en train de remonter en salle de formation je vais je vais les rejoindre mais prenez soin de vous et puis retenez bien une chose on veut la paix dans notre pays on veut la sécurité on veut la tranquillité on veut l'émergence on veut pas de troubles à l'autre public on veut pas de punais allumés sur le feu on veut pas de bus cassés on veut pas d'immeubles brûlés on veut pas de on venir foutre le bordel dans le pays qu'on va mettre la mer celui là il va expliquer ça c'est assez à ses petits enfants sur cette génération ils vont essayer que l'histoire va se raconter sur cette génération on va pas rater la personne à bon attendez salut